Bonjour à tous, je voulais remercier d'abord Nathalie, Nicolas et Olivier de m'avoir invité à cette journée d'études, remercier tous les intervenants aussi parce que ce qu'on a entendu depuis ce matin était quand même assez intéressant et permettre de cadrer pas mal d'éléments en lien avec l'hydrogène. Alors comme Nathalie vient de le dire, je suis Rudy Hamant, je suis membre associé du CEREV, je travaille à l'université de Caen et pendant deux ans j'ai travaillé sur deux projets de recherche qui s'appelait Tétis et Artemis, qui étaient financés par l'ANR et la région Normandie autour de, disons, l'appropriation par le public de l'hydrogène. Alors outre une enquête socio-anthropologique des plus classiques, c'est-à-dire des entretiens, de l'observation, ce matériau-là sera exploité au fur et à mesure de cette intervention, mais en fait ces projets, la Tétis et Artemis, étaient porteurs d'un volet de recherche participative qui partaient du principe selon lequel, en fait, la démocratie technique devrait passer par une redistribution du pouvoir d'expérimentation. Et cet aspect, en fait, c'était ce qui était attendu du Living Lab. Alors le Living Lab, c'est une méthodologie collaborative normalement qui est censée favoriser l'émergence d'innovations co-construites avec les usagers. Et donc, en fait, on a organisé un certain nombre d'ateliers avec un centre de culture scientifique de Caen qui s'appelle le Dôme, qui réunissait entre guillemets des experts, qui réunissait des citoyens et des chercheurs. Et l'ensemble de ces participants étaient invités à formaliser un prototype censé incarner d'une certaine façon une trajectoire de transition, mobilisant ou non le facteur hydrogène. Alors l'originalité de la démarche telle qu'elle avait été imaginée tenait au fait d'affranchir le Living Lab du champ simple de l'innovation pour investir celui de l'expérimentation politique. Je vais y revenir un petit peu après. En fait, ça me semble important de vous rappeler ces éléments-là. Mais je vais entrer maintenant dans l'analyse, en fait, de manière plus franche de la trajectoire d'eau hydrogène sur le territoire normand. D'accord ? Donc c'est vraiment sur la Normandie. Alors la formalisation du plan Normandie-Hydrogène en 2018, pardon, doit beaucoup aux initiatives du département de la Manche en la matière. Dès 2013, le Conseil Général de ce département a porté son soutien à une association qui s'appelait EHD 2020, qui réunissait les principaux acteurs du secteur de l'énergie dans le but d'accompagner le déploiement d'une filière locale de production d'hydrogène. Les objectifs énoncés étaient relativement clairs et d'ailleurs avaient été énoncés ici, enfin ici, à Belfort, auprès de la FIPAC. Il s'agissait vraiment de saisir les opportunités économiques et de relocalisation de l'emploi, naissant des politiques de réduction de gaz à effet de serre, plutôt que d'entamer une réflexion collective autour des transformations énergétiques sous contraintes écologiques fortes qu'on devrait potentiellement apporter. Alors plus précisément, les instigateurs de la feuille de route hydrogène de la Manche cherchaient à valoriser les surplus d'énergie engendrés par des unités de production fonctionnant sur un modèle centralisé dans le département. Alors la Manche, c'est le nucléaire, j'entendais parler de l'EPR tout à l'heure de Flamanville. Donc la Manche, c'est le nucléaire, c'est aussi des projets en lien avec l'hydrolien, de gros projets en lien avec l'hydrolien et puis l'éolien évidemment. Alors la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est dans la mesure où un système centralisé semblait devoir se maintenir, comment expliquer le choix du département de la Manche, de ne pas recourir au réseau d'électricité traditionnelle pour distribuer et valoriser cette énergie décarbonée. Alors la réponse à cette question formera le propos introductif de cette communication dont l'objectif principal consistera à explorer les représentations du grand public chez les acteurs de la trajectoire hydrogène en Normandie et fera apparaître que le processus de territorialisation de la production d'énergie qui aurait pu faciliter finalement des innovations en matière de participation des citoyens a finalement abouti à la reproduction de modèles de déploiement traditionnel en matière d'énergie et au maintien dans ce qu'on peut appeler un ordre institutionnel dominé par le secteur privé et l'ordre politique. J'y reviendrai. Alors la première partie de mon propos reviendra donc sur les éléments les plus saillants concernant la coordination des acteurs économiques et politiques dont l'objectif aura consisté à stabiliser de manière autonome les usages envisagés de l'hydrogène avant de les présenter à un public qui n'apparaîtra jamais comme une entité politique à part entière. Ensuite je vais m'intéresser au rôle des syndicats d'énergie et du Living Lab dont je vous ai parlé tout à l'heure en les présentant comme des sphères chargées de diffuser les initiatives institutionnelles en matière d'hydrogène auprès d'un public qui n'aura finalement jamais été associé ou seulement de manière périphérique à une délibération collective sur la nature des besoins que l'hydrogène pourrait être amené à satisfaire. Alors premier point donc sur cette coordination économie et politique donc je vous l'ai dit le plan Normandie hydrogène de 2018 constitue l'aboutissement d'une phase de concertation menée par la région avec les acteurs du secteur de l'énergie. D'accord donc il y a bien eu une phase de concertation mais en fait cette feuille de route elle s'inscrit surtout dans le prolongement des initiatives du département de la Manche en la matière. En fait c'est dès 2010. Alors on parlait de Prophète aussi tout à l'heure de l'hydrogène comment s'est traduit cet intérêt de la Manche pour l'hydrogène ? C'est l'arrivée de Rifkin qui vient faire des conférences etc. sur ce territoire-là. Bref. Alors ce territoire, je vous l'ai dit, la Manche est traditionnellement associée au nucléaire mais ses caractéristiques géographiques constituent autant de gisements donc j'insiste sur le terme gisements de production d'énergie renouvelable. Donc je vous l'ai dit, hydrolien, éolien et biomasse. Et les responsables locaux essaient d'encourager l'exploitation en soutenant leur exploitation en soutenant activement les entreprises du secteur. Donc les projets liés à l'hydrogène s'inscrivent dans la continuité de cette dynamique. Donc ça, c'est un petit peu l'objet de l'extrait en 35 que je vous ai mis derrière moi. Et dans cet extrait, finalement, on voit que l'hydrogène n'apparaît jamais comme un instrument de la transition énergétique. Il constitue une opportunité visant à valoriser économiquement un surplus d'énergie décarbonée et qui relègue finalement au second plan tous les questionnements d'ordre politique générés par le changement climatique. produit à partir de projets centralisés. Il n'a alors que peu à voir avec le déploiement d'un inter-réseau de partage de l'énergie, porteur d'autonomie et moteur de transformation sociale comme le prophète Rifkin pouvait éventuellement l'envisager. Alors, en 2013, on crée l'association... Enfin, on crée... Le département favorise la création de l'association EHD 2020 et tout cela renforce la perspective adossée à la logique de la croissance verte. Donc, c'est cette association qui est chargée d'élaborer la feuille de route hydrogène du département. Donc, on voit que cette structure réunissait des acteurs motivés à l'idée d'organiser une nouvelle filière industrielle. Donc, je vous ai mis le bureau de EHD 2020 derrière moi et encore un extrait du président du Conseil général de l'époque. Alors, le quelque chose qui grimpe, dont il est question dans l'extrait, constitue une forme cristallisée de la coordination entre un ordre politique et un ordre économique qui travaille finalement de concert à la reproduction d'un modèle énergétique qui semble garantir la pérennité des entreprises du secteur. D'une certaine façon, cette coordination impose aussi ses règles à l'univers quotidien des hommes et des femmes ordinaires. Comme pourrait le dire Charles Mills. Alors, encore une fois, la question, je la repose, c'est comment et pourquoi le choix de l'hydrogène s'est imposé auprès de ces acteurs alors qu'on est sur un modèle centralisé, etc., qui aurait pu très bien mobiliser, utiliser les réseaux habituels de distribution de l'énergie. Alors, pour comprendre cette orientation, il faut revenir sur les conditions de l'édification de la ligne à très haute tension Cotentin-Maine entre 2012 et 2013. Cette dernière avait donné lieu à une intense contestation locale qui a fait l'objet d'un petit documentaire réalisé en 2013, contestation locale qui a ralenti le projet de RTE. Et donc, si les militants ont échoué à faire barrage à l'édification de la ligne THT, leur combat a probablement découragé certains responsables locaux de proposer des options techniques identiques. Donc, c'est donc en anticipant les réactions de la population que l'hydrogène s'est imposé dans l'esprit de ces instigateurs. Alors, ce constat fait naître plusieurs remarques. D'abord, le public est bien au cœur du projet de ces prémices puisqu'il est pris en compte au moment d'arbitrer entre différentes options techniques. Ensuite, le problème d'acceptabilité, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le problème d'acceptabilité identifié par les autorités locales concerne davantage le transport de l'électricité plutôt que la production d'un surplus centralisé d'énergie résultant d'une infrastructure dont les applications sur les plans environnementaux, sanitaires et sociaux sont pour le moins incertaines. Enfin, c'est le troisième point, la représentation d'un public réfractaire tend à s'imposer au détriment de celle d'une intelligence collective qui sera en mesure de mener une enquête sociale au sens de John Dewey. Alors, cet ensemble contribue à esquisser le portrait d'un public non pas fantôme mais celui d'un public spectral, c'est-à-dire pas de compétences reconnues, c'est-à-dire que ce public n'aurait pas de compétences reconnues par les institutions pour infléchir les trajectoires sociotechniques empruntées par la société, mais il a un pouvoir de nuisance suffisamment important pour que les projets puissent être définis en fonction des représentations que les acteurs institutionnels ont de ces attentes. Alors, une fois le choix de l'hydrogène validé par les acteurs politiques et économiques locaux, la participation du public sera encouragée. D'accord ? Il y a quelque chose qui se produira à ce moment-là. Mais selon des dispositions qui enferment ce public, entre guillemets, dans les limites fixées par les usages. Donc, il s'agira d'identifier les possibles adoptants précoces, voilà, les futurs candidats à l'achat de véhicules, que ce soit des collectivités, des particuliers ou des entreprises. Et l'objectif sera aussi de mettre en œuvre une pédagogie, donc ça c'est des extraits d'entretien, dont l'objectif consistera à convaincre tout ce monde-là de devenir les pionniers d'une aventure économique prometteuse. Alors, en même temps que l'intégration des citoyens à la réflexion portant sur le surplus d'énergie dégagée par ces projets centralisés est écartée, en fait, ce qu'on voit, ce sont que les dimensions politiques de la transition et de l'hydrogène sont également écartées. Alors, la loi NOTRe a un petit peu, en 2015, a un petit peu changé, modifié les choses, a contribué à redistribuer les cartes, puisque les compétences économiques sont passées pour faire vite des départements aux régions, mais la trajectoire de l'hydrogène n'a pas changé pour autant, c'est-à-dire qu'en gros, on a repris ce qui s'était fait dans la Manche et on l'a appliqué sur le territoire de la région. Alors, l'assemblage du nouveau dispositif sociotechnique hydrogène fait naître avec lui les critères de son évaluation, c'est-à-dire que dès l'instant où il s'est agi de valoriser sur le marché un surplus énergétique dégagé par les énergies renouvelables, pardon, la seule prise permettant de juger de la crédibilité des acteurs susceptibles de recevoir l'appui des politiques tient bien aux représentations qui sont faites de leur solidité financière. D'accord ? C'est vraiment ça qui apparaît. Et l'idée, c'est leur solidité financière censée garantir le déploiement d'une filière. Donc, on a cette reconnaissance qui part du politique vers l'économique et cette reconnaissance va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que certains politiques sont valorisés par les acteurs économiques à travers leur capacité à accompagner la concrétisation des projets portés par les entreprises du secteur. Donc, c'était l'objet de l'extrait que vous aviez derrière moi. Alors, à cette cooptation des types sociaux, si je parle de cooptation des types sociaux, s'ajoutent quelques indices laissant entrevoir un certain degré de circulation des hommes et des femmes entre le secteur économique et le secteur politique. Alors, un exemple, c'est une personne qui était chargée de faire du conseil auprès des collectivités locales en matière de transition, qui se retrouve recrutée par une association professionnelle regroupant les industriels de l'énergie pour vendre, entre guillemets, des projets aux collectivités avec lesquelles elle travaillait auparavant pour faire du conseil. Donc là, on a une forme de mobilité, finalement, entre les différents milieux. Et une personne comme elle, qui a d'autres responsabilités au Conseil économique et social régional, par exemple, qui peut piloter des études sur l'hydrogène, ce type de profil joue un petit peu le rôle d'intermédiaire et peut participer à l'unification des acteurs politiques et économiques qui vont imposer leur représentation à la définition de la trajectoire de transition régionale. Alors, à défaut d'ouvrir la voie à des modalités nouvelles de participation politique des citoyens, la territorialisation de l'énergie semble plutôt avoir facilité la reproduction du modèle de concentration du pouvoir, mais à une échelle régionale. Cette nouvelle concentration du pouvoir à un échelon intermédiaire respecte un certain nombre des attributs de l'élite référencée par Charles Mills, c'est-à-dire la coordination, je vous en ai parlé, la cooptation et la circulation, en fait, des différents profils. Cette élite régionale, on va en parler comme ça, semble en capacité d'imposer ses propres représentations en matière de développement de la filière hydrogène à la masse des citoyens, tout en occultant notamment les questions de sobriété et d'autonomie individuelle. Alors, au sujet de la... J'ai laissé ma gourde là-haut, je crois. Alors, dire qu'une coordination entre les ordres économiques et politiques s'installe dans le cadre des projets en lien avec l'hydrogène, en Normandie, ne veut pas dire que celle-ci est parfaitement harmonieuse. D'accord ? On a bien une coordination, mais parfois, on a des ratés ou on a des tensions qui peuvent survenir entre les acteurs investis dans cette démarche. Alors, la question de la temporalité, dont il a été question aussi ce matin, a notamment surgi à travers le déploiement des stations de recharge d'hydrogène en Normandie et le projet EasyMob. Alors, ça permet ce projet de mettre à jour un petit peu les tensions entre les acteurs. C'est-à-dire que ce projet a débuté en 2016, il devait aboutir en 2019, mais finalement, il s'est clôturé en 2020. Il semblerait qu'une mauvaise évaluation du mode de fonctionnement de la collectivité locale par les concepteurs du projet expliquerait une partie de ce retard. Donc, c'est l'objet de l'extrait numéro 1 en haut. C'est-à-dire que Anne, qui travaille dans une collectivité territoriale, dit en gros que les personnes qui ont rédigé ce projet n'avaient aucune idée de la manière dont pouvait fonctionner une collectivité. Parce que sinon, le projet aurait été rédigé différemment. Alors, l'entretien n'a pas permis d'en savoir plus sur celles et ceux qui ont rédigé ce dossier et qui, visiblement, n'avaient pas intégré le rythme de prise de décision dans un cadre politico-bureaucratique, on va l'appeler comme ça. Ce qui pourrait laisser quand même entrevoir l'hypothèse d'une rédaction largement pilotée par le secteur privé. Quoi qu'il en soit, de chaque côté du spectre, tous reconnaissent des difficultés. Donc, vous avez l'extrait au milieu qui revient sur les difficultés du point de vue des collectivités territoriales et ensuite du secteur privé. Alors, ces deux extraits font état de l'apprentissage nécessaire à la domestication de la temporalité propre aux collectivités par les partenaires privés. Mais transparaissent ici des critères d'évaluation de la situation qui prennent pour référence le temps économique et marchand plutôt que le temps politique. C'est bien par rapport à l'entreprise que le représentant de Serfim, ici, juge de la lenteur de l'administration. Anne, quant à elle, semble acquiescée au sujet de la perte de temps engendrée par les étages de validation de sa collectivité. Elle ira même un peu plus loin en cours de l'entretien, présenter, enfin, elle présentera même la région comme un frein à l'exécution du projet. D'accord ? Vraiment un frein. Alors, la dévalorisation du temps de la décision, sans même parler de délibération, ici, politique, ne peut être surprenante dans le cadre d'une modernité dont les traits caractéristiques seraient l'accélération. Alors, même, cependant, qu'il serait tout à fait envisageable que le temps politique puisse constituer une force de décélération en mesure de mettre à l'épreuve un temps économique et technique misant sur cette vitesse d'accélération, pour Art Noutrosa, qui est un petit peu un sociologue qui a travaillé sur ce phénomène de l'accélération dans le cadre de la modernité, pour Art Noutrosa, donc, une telle rencontre ne peut aboutir qu'à aucun point d'équilibre, mais à la soumission du premier rythme, celui de l'accélération, à celui de la décélération. Alors, le jugement portant sur le décalage entre le temps économique de l'accélération et celui politico-bureaucratique de la décélération, dans le cadre du programme EasyMob, se fait encore plus virulent lorsqu'il émane d'élus issus de collectivités considérant que le transfert de compétences associés à la loi NOTRe, pardon, se serait opéré à leur détriment, ce qui est le cas ici de Nadia. La responsabilité de l'obsolescence, parce qu'elle parle bien d'obsolescence du projet, incombrée à la région qui n'aurait pas suffisamment porté le programme à ses yeux. Alors, cette interlocutrice déplore l'inertie de l'ordre politique, auquel elle appartient, mais à un échelon inférieur à celui de la région, et donc elle est un petit peu dépendante. Donc, elle déplore l'inertie de l'ordre politique sans interroger la force d'accélération qui se diffuse à partir de l'ordre économique. Alors même que le développement d'une infrastructure dont la durée de vie semble inférieure à trois ans pourrait mériter un examen des besoins qu'elle a cherché à satisfaire sur le territoire, pourquoi pas, et puis réhabiliter le temps plus long, le plus lent plutôt, de la délibération politique, cette éventualité n'est même pas évoquée à ses yeux. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, je vais maintenant revenir sur le rôle d'autres, de certains acteurs, dans la diffusion, finalement, de cette politique de transition bien spécifique. Alors, je vais commencer par les syndicats d'énergie. Et après, je parlerai du Living Lab si je suis suffisamment efficace, moi aussi. Alors, les syndicats d'énergie constituent une émanation des communes, vous le savez certainement, et se sont historiquement organisés à l'échelon départemental, dans le but d'assurer la gestion des réseaux d'électricité, des collectivités. Alors, les transferts de compétences afférents, encore une fois, à la loi NOTRe 2015, a un peu fragilisé leur place dans la nouvelle organisation territoriale. Mais, dans la mesure où les régions n'ont pas forcément été capables de créer des services techniques en mesure de traiter de la question de l'énergie, ils ont pu s'appuyer, en fait, sur ces syndicats d'énergie qui, en retour, finalement, sont un petit peu adaptés. Et on voit maintenant des syndicats d'énergie qui se réunissent autour de frontières régionales, ce qui n'existait pas forcément auparavant. Alors, lors de la présentation du plan Normandie-Hydrogène, en septembre 2018, le président de région a souhaité insister sur le rôle central joué par les syndicats d'énergie. Donc, c'est surtout, enfin, c'est l'ensemble, d'accord, de l'extrait qui va être intéressant ici, et qui permet d'identifier les modalités effectives du déploiement de l'hydrogène, et donne une idée assez précise de l'intégration des territoires dans les démarches en lien avec l'énergie. La région devient le territoire chef de file sur l'ensemble de ces questions, mais semble reproduire, finalement, les schémas issus de l'histoire de l'énergie française en renouvelant des modèles centralisés. Cependant, concentrer et légitimer son pouvoir sur ces sujets nécessite des acteurs qui sont des appuis locaux et qui n'ont, finalement, rien de politique, mais qui vont s'imposer grâce à leur capacité d'expertise et qui vont, donc, en faire une sphère de diffusion du pouvoir institutionnel, donc les syndicats d'énergie, vous l'aurez compris. Alors, lorsqu'il s'agit de présenter le rôle du syndicat en général, certains acteurs rencontrés, notamment des présidents de syndicats d'énergie, vont dire, par exemple, voilà, nous, c'est les mains dans le cambouis, c'est faire en sorte que cela avance quand la région est, elle, chef de file, et c'est à eux de définir les objectifs. Alors, en développant davantage, la nature de la relation entre syndicat et région, s'esquisse, c'est un petit peu l'objet, là, du deuxième extrait avec quelqu'un qui travaille dans un syndicat d'énergie. Donc, la division des tâches est transparente entre des ordres institutionnels qui cherchent à imposer la logique de l'accélération à l'ensemble de la société et une sphère qui facilite la mise en œuvre technique de ce projet. Par exemple, dans le troisième extrait, on voit bien que les syndicats d'énergie sont reconnus par cet acteur privé à travers leur aptitude à soutenir le rythme imposé par les ordres économiques et politiques. C'est bien ça, en fait, qui permet d'évaluer de l'efficacité. Alors, les syndicats deviennent les instruments de la reproduction du modèle énergétique centralisé qui semble s'initier à l'échelle régionale alors qu'ils auraient pu représenter une forme de contre-pouvoir. Pourquoi ils auraient pu représenter une forme de contre-pouvoir ? Parce qu'ils auraient pu remettre au cœur du jeu, d'une certaine façon, la question des besoins des territoires dont ils tirent leur légitimité. En fait, ça aurait pu être un contre-pouvoir. Mais la question des besoins des communes ou des départements ne semble jamais être posée. C'est-à-dire que les syndicats n'ont pas accompagné ou participé à une quelconque délibération collective d'ordre politique qui aurait permis de déterminer si l'hydrogène appartenait à un besoin authentique ou superflu sur un territoire donné. Alors, lors des entretiens et des observations, la seule interrogation qui apparaît légitime aux yeux des représentants des syndicats concerne la capacité de leur organisation à être efficace pour porter la politique en matière ici d'hydrogène. Même la question du coût ne semble pas en mesure de remettre en cause les aménagements qui sont prévus. Donc là, encore une fois, on voit un entretien avec un directeur général des services d'un syndicat d'énergie. Donc, l'extrait rappelle la division des tâches entre une région, j'insiste, qui définit les orientations et le syndicat d'énergie qui s'assure de leur mise en ordre technique. Mais l'emploi du « je » « je veux ces stations, je veux répondre à l'exigence faite de la région d'être un territoire hydrogène, etc. » renforce l'idée d'un projet qui poursuit une logique descendante et n'aurait pas vocation à se soumettre à la logique économique. Donc, on est... En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur... Enfin, disons, la sphère... Enfin, l'ordre économique insiste beaucoup sur les lois du marché, etc., sur le fait de baisser le coût. Mais quand il s'agit... Quand il s'agit pour des sphères comme les syndicats d'énergie d'imposer les stations hydrogènes, en fait, on ne va pas sur ce registre de valeur-là parce que, de toute façon, le registre économique ne fonctionne pas. On est obligé de convoquer un autre registre. Et là, c'est le registre civique qui s'impose. C'est-à-dire, je veux mettre une station parce que, en fait, c'est pour le bien de la collectivité, c'est le bien pour l'ensemble de la société qu'il y ait ces stations. Alors, cette manière de faire n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré un maire d'une commune qui, un beau jour de juillet, a reçu par le courrier un projet d'installation, enfin, une déclaration même d'installation de stations hydrogènes sur son territoire sans qu'il n'ait été mis au courant. C'est-à-dire qu'en gros, on lui disait, dans deux mois, vous allez avoir une station hydrogène. Voilà. Ben non, en fait, non, il n'était pas trop d'accord pour ça. Déjà, preuve que ça ne correspondait pas à un besoin du territoire. C'est-à-dire que lui, il n'était même pas au courant que ça se passait. Et puis, ce qu'il a fait, en fait, il a fait quelque chose de très simple. C'est qu'il est allé voir les voisins de l'endroit où l'implantation devait avoir lieu. Il leur a montré les images de la station qui avait explosé en Norvège quelques semaines avant. Le projet ne s'est pas fait. Alors, c'est vrai que je suis déjà très, très avancé au niveau du temps. Mais je me permets juste de dire un mot sur le Living Lab, quand même, parce que je l'ai promis. Donc, on va avoir d'autres sphères, finalement, de diffusion, comme ça, des politiques publiques. Et le Living Lab en fait partie. C'est quelque chose qui a été fait, donc, Odo Macan, je vous l'ai dit. Ça se fait autour de... Voilà, je vais aller vraiment très vite. Mais en gros, c'est trois étapes. Vous avez une phase de coproblématisation où il y a des gens qui assistent à des conférences sur l'hydrogène. Une deuxième phase où, en fait, vous allez mettre des gens à travailler ensemble pour faire des scénarios d'usage de l'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que vous imaginez comme usage de l'hydrogène dans un futur proche, selon les caractéristiques, évidemment. Et puis, troisième phase, en fait, le coprototypage où on va faire des prototypes. En fait, plein d'éléments ici ont joué, c'est-à-dire que le profil des participants, la dynamique d'animation, l'intervention des experts parce que vous avez besoin des experts pour faire les scénarios d'usage ou les prototypes. Bref, tout ça fait que, finalement, on s'est retrouvé avec des productions qui correspondaient parfaitement aux modalités du déploiement de l'hydrogène envisagées par les acteurs économiques et politiques. Alors, par exemple, entre la phase de co-conception des usages et la phase de coprototypage, vous avez des scénarios qui ont été abandonnés. D'accord ? Alors, pourquoi ils ont été abandonnés ? Parce que on va considérer, en tout cas, on va, les organisateurs considèrent qu'ils sont finalement trop politiques. donc mettre fin, supprimer les lobbies, voilà, c'est ça. Eh bien, hop, on va évacuer ce scénario-là. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas très grave, on voit bien qu'on ne peut pas faire une machine à partir de supprimer les lobbies. Sauf qu'en fait, le prototypage, comme on était dans une démarche qui était aussi politique, en fait, on aurait très bien pu réfléchir collectivement à la mise en place d'une forme de contrôle citoyen sur les politiques publiques à l'échelle régionale ou bien sur le contrôle des lobbies. C'est-à-dire, pourquoi pas faire une espèce d'annuaire permettant de savoir quels acteurs économiques ou associatifs ont rencontré quels hommes politiques ou quels salariés de la collectivité pour porter un projet. Donc, on va avoir des scénarios comme ça qui vont être abandonnés. Donc, il y en a plusieurs. Il y a aussi un scénario comme celui-là qui a été abandonné. Voilà. On fait un scénario autour de la transition énergétique et de l'utilisation non de l'hydrogène. Ben voilà, on a un scénario sans hydrogène. Hop, ce scénario-là est évacué alors que, ben voilà, c'était aussi quelque chose qui était relatif à la sobriété qui aurait pu amener à un questionnement plus large sur cette utilisation de l'hydrogène. Alors, encore une fois, je vais très vite. Alors, on a un profil de participants. En fait, le Dôme, c'est vraiment un centre culturel de culture scientifique et technique et donc, en fait, ils attirent quand même pas mal d'étudiants, d'écoles d'ingénieurs, etc. et on se retrouve généralement avec des personnes qui sont plutôt dans une perspective continuiste en termes de société, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment question de l'effondrement, mais on va plutôt utiliser la technique pour essayer de prolonger les modes de vie le plus longtemps possible. Donc, en fait, il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas vraiment de politisation sur ce qui pourrait être fait en termes de sobriété, etc. On a aussi, donc, je vais très vite, c'est juste pour vous les présenter. Donc, on va aboutir comme ça à plusieurs prototypes. Alors là, je vous en ai retenu, enfin, il y en a cinq en tout. Il y en a un que je ne peux pas vous mettre en photo parce que c'est un prototype qui a posé des problèmes à l'organisation parce qu'il s'agissait, en fait, de rendre un hameau, donc un petit village, autonome. Et donc, ça n'a pas bien fonctionné. En tout cas, ce n'était pas prototypable de cette manière-là. Donc, juste pour vous dire, donc là, on a des petites maquettes qui sont faites sur la gauche et puis en haut à droite et puis on a Léon, le robot nettoyeur qui est ici qui, lui, en fait, est censé fonctionner à l'hydrogène et ramasser les déchets dans le port de Caen. dans les faits, c'est celui qui est le plus avancé qui aurait pu aboutir mais il y a quelques petits soucis qui ne permettent pas de le faire. Alors, je suis désolé, c'est vrai que j'ai prévu un petit peu long. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a au sein du Living Lab un certain nombre d'éléments qui expliquent qu'on se retrouve avec des prototypes qui sont bien ancrés, qui s'inscrivent vraiment dans la continuité des politiques régionales en matière d'hydrogène. Les experts mobilisés, par exemple, sont des experts qui sont issus de l'écosystème de la feuille de route de Normande-hydrogène, du plan Normandie-hydrogène. Et en gros, ils utilisaient systématiquement les ateliers comme des espaces de conférences où ils présentaient finalement un certain nombre de leurs innovations et puis on voit bien que le public est rendu un petit peu passif par le procédé. C'est-à-dire que vous avez une conférence et puis là, on est là pour écouter et puis il n'y a pas de mise à l'épreuve finalement de l'innovation. Alors que le Living Lab, normalement, tout le monde est un peu à égalité et les savoirs d'usage sont censés mettre en cause un petit peu ou mettre à l'épreuve les savoirs un petit peu plus institutionnalisés. Donc voilà, là c'est une autre problématique et donc on se retrouve avec des prototypes inscrits dans la continuité. Alors je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà dépassé un petit peu le temps mais tout ça pour vous dire que mis à part le maire qui a refusé l'installation d'une borne du programme EasyMob sur sa commune, en fait j'ai quand même pas mal travaillé sur la Normandie et il y a peu de conflits qui ont pris forme autour du déploiement de l'hydrogène. Vraiment, pourtant il y a pas mal de stations, etc. Mais finalement j'en ai assez peu vu. Mais pourquoi ? Parce que le développement s'est opéré de manière assez confidentielle, déjà, finalement, assez bizarrement et va concerner un nombre restreint de lieux ou alors des lieux très très ciblés. C'est-à-dire que c'est des lieux qui ne posent pas de problème, vous mettez une station d'hydrogène à côté d'une autre station d'essence, bon c'est un peu invisible. Donc nombre restreint de lieux et aussi le fait que l'hydrogène ne soit pas un vecteur énergétique, ne soit qu'un vecteur énergétique, pardon, attire moins l'intention que les projets de production primaire. C'est-à-dire que si vous mettez une éolienne, là ça va poser davantage de problèmes que l'hydrogène. Alors, est-ce qu'il faut se contenter ou pas de cette pacification apparente ? Bon, est-ce que l'appropriation de la définition des besoins collectifs par une coordination des ordres institutionnels dominés par le secteur économique est-elle totalement satisfaisante ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on a tendance à interpréter l'absence de conflits comme un certain degré de dépolitisation de la transition. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Des questions dans la salle ? Merci pour cette présentation. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un problème de ce Living Lab ? Finalement, ce résultat on va dire décevant en termes de réflexivité et de construction d'usage ou est-ce que c'est le problème des Living Lab ? C'est-à-dire de cette structure dans laquelle on fait venir des usagers avec des biais gigantesques en termes de recrutement et de profil dans un endroit qui est calibré par alors les demandes enfin l'entrecroisement des demandes techniques et politiques et voilà est-ce qu'à l'inverse quelles seraient les autres démarches éventuellement pour récupérer cette question des usages et de l'invention éventuellement des usages ? Alors rapidement juste pour répondre déjà l'un des problèmes de ce Living Lab là c'est qu'il a été fait après la définition du plan Normandie hydrogène c'est-à-dire que déjà en fait vous avez déjà quelque chose de structuré donc vous pouvez essayer de réfléchir collectivement aux besoins que vous pourriez satisfaire avec l'hydrogène ben en fait de toute façon ils sont déjà définis donc ça sert plus à grand chose à ce moment-là d'accord donc c'est ça le problème en fait l'un des problèmes c'est ça ensuite en fait c'est une méthodologie donc il y a peut-être de bonne et de mauvaise façon de l'appliquer et les gens du Dôme qui assuraient quand même beaucoup l'animation sont des gens qui acceptent beaucoup la critique alors moi j'ai été très très impressionné par cette capacité à accepter la critique et essayer de corriger en fait maintenant dès qu'ils font ce genre de choses donc par exemple ils ont compris que déjà ils ont compris qu'il y avait un problème avec le public qu'ils arrivaient à faire venir dans le lieu en fait c'est déjà un premier problème parce que quand on a commencé à leur dire ouais mais en fait quelles sont les caractéristiques de la population que vous accueillez et du public en fait ils me disaient non mais en fait on s'en fiche nous ce qu'on accueille c'est un public ben non en fait vous n'accueillez pas un public vous accueillez peut-être davantage de Bac plus 5 que d'ouvriers par exemple et donc ça bon en fait très vite ils ont réussi à s'approprier ce genre de questions pareil sur les experts qui mobilisent c'est à dire que ben là on voit beaucoup enfin je suis passé très vite mais c'était beaucoup d'experts liés aux grosses entreprises qui disons essaient de s'imposer sur le marché de l'hydrogène et ben ils ont essayé de faire venir d'autres gens en fait sur d'autres ateliers après plus tard voilà c'est c'est les bricoleurs de l'hydrogène dont j'ai parlé par ailleurs des gens qui s'amusent à faire de l'hydrogène dans leur garage alors je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse de l'hydrogène dans son garage mais au moins c'est une alternative en fait c'est à dire que ben voilà il y a d'autres manières de faire et quels sont les problèmes que ça pose si tout le monde se mettait à faire son hydrogène dans son garage bon là c'est ça qui peut être intéressant donc en fait je pense pas que le...